Bon, en fait, avant de faire des choses compliquées sur les informations de mes couches, on va voir que l'on peut également réaliser des opérations sur ces couches vectorielles. Donc, j'ai recommencé un nouveau projet. On va retaper World, là, dans le système de coordonnées, pour retrouver le monde. On a ici une couche GeoPackage, enregistrée dans l'ESR 4326, qui contient 240 contours. Donc, 240 contours, dont 240 pays. On peut vite regarder ce qui se passe dans la table d'attributaires. On a une ligne par pays et on a plusieurs informations. Des informations qui ne sont pas forcément très utiles. Bon, on a le nom du pays en question. Là, par exemple, j'ai la Thaïlande de sélectionnée. Je vois dans mon espace de travail que la Thaïlande est sélectionnée. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça, mais on peut venir ranger, comme dans Excel, ces informations par ordre chronologique ou alphabétique. Donc, par exemple, l'Afghanistan. L'Afghanistan qui se trouve ici, et dont certains codes ISO de nommage. L'Afghanistan est AFG. Donc, à partir d'ici, je peux, par exemple, venir chercher Mauritius, qui est le 137e pays par ordre alphabétique. Et si je ne la vois pas ici, je peux cliquer sur cette petite loupe qui m'indique zoomer sur la carte, sur la ligne sélectionnée. Et voilà l'île de Maurice et toutes les îles qui sont rattachées. Ok, je vais revenir sur le monde et on va faire une première opération. Je vais désélectionner tout, puisque Maurice a été sélectionné. Et je vais faire une première opération. Je vous avais dit les opérations sur les vecteurs, elles se trouvent soit ici, soit dans la boîte. de traitement. On va fermer cette boîte pour un temps. On va faire vraiment que des trucs simples. Et on va commencer une première opération sur ces vecteurs, qui va être tout, tout simple. Qui va être de trouver le centre de chacun de mes polygones. Voilà, encore une fois, si vous vouliez faire ça sur Illustrator, ça vous prendrait 4 jours. Ici, sur QGIS, on a juste à cliquer ici. Et il y a une petite fenêtre qui se lance. Toutes les fenêtres de traitement vont demander des paramètres un peu différents. On ne va pas les voir tous en détail, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En revanche, elles sont toutes structurées un peu pareilles. On a le premier onglet, qui sont les paramètres. Un deuxième onglet, qui est le journal. Pour l'instant, il est vide, puisqu'on n'a rien exécuté. On va voir ça tout à l'heure. Ici, on a une micro-aide qui nous explique la plupart du temps en français. Des fois, on verra qu'il y a des traductions un peu approximatives ou à trous. Mais en gros, qui va nous expliquer à quoi correspond cette opération de centroid. Cet algorithme crée une nouvelle couche de type point, où les points représentent le barisant des entités d'une couche d'entrée. Ok, très bien. Puis, tout le reste se passe en bas. Soit on peut fermer cette fenêtre sans rien faire, ce qui serait dommage. Soit on peut cliquer ici pour avoir de l'aide sur internet, une aide un peu plus complète, qui va nous expliquer et nous illustrer ce à quoi sert cette commande. Ici, il l'aide est en anglais, mais vous n'avez pas de problème avec l'anglais. Puis, le bouton principal qui est la touche exécuter. Ici, je n'ai qu'une seule couche vectorielle dans mon projet, donc je n'ai aucun souci. C'est bien sur celle-là que je veux travailler. Si toutefois, j'en avais plusieurs, par exemple, cette couche, je peux venir la dupliquer et la renommer en carte du monde 2. C'est exactement la même que la première. Je peux l'afficher, ça ne sert à rien. Ici, QGIS va me demander sur laquelle de mes couches je veux effectuer cette opération. Ici, il va me sélectionner que, et on le verra un peu plus tard, que les couches polygones ou polylignes, ou en tout cas, que les couches sur lesquelles je peux opérer une opération de centroid. Je ne peux pas faire des centroid sur des points, puisque ça me donnerait exactement la même couche. Donc, il présélectionne que les couches sur lesquelles ça peut fonctionner. Ok, très bien. Ces informations-là, on verra ça tout de suite après. On va voir un paramètre important que l'on peut régler ici, c'est la couche de rendu. Parce qu'en gros, toutes les opérations de vecteur dans QGIS, on ne vient pas modifier la couche déjà en place. On vient créer une nouvelle couche. Donc là, je laisse tout. On va voir ce qui se passe. Je ne touche à rien. Je fais exécuter. Ici, j'ai le journal de mon opération avec plein de trucs un peu illisibles ou des trucs dont on se fiche un peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'exécution de cette opération terminée en 0,89 secondes, donc moins d'une seconde. et chargement des couches dans le résultat. Je peux venir fermer cette fenêtre. Et ici, il m'a sélectionné tous les centroid de chacun de mes polygones. Alors, petit truc intéressant, il y a un petit bug. Ce n'est pas vraiment un bug, on va le voir. Mais par exemple, je ne trouve pas le centre de la France qui, comme chacun sait, est Paris, le centre du pays et de l'univers. Et bien là, il n'y a pas de centre à ma France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je reprends cet outil de sélection qui va me permettre de sélectionner une partie de mes polygones et je... Oups, il faut que je sois sur la couche carte du monde. Et bien, je m'aperçois que la France, ce n'est pas uniquement la France métropolitaine avec la Corse, c'est également les dom-toms. Attendez, si je... On va retrouver la Guyane, la Réunion et tous les dom-toms. Et petite astuce, si je fais ou non, je vais aller chercher ici. Zoom sélection. Ici, il m'opère un zoom sur tous les éléments sélectionnés. Donc, on peut rapidement s'apercevoir qu'en plus de la France métropolitaine et de la Corse, on retrouve ces îles-là. Cette île-là, puisqu'il paraît d'après notre Premier ministre, que la Guyane est une île. On le croit. Et la Réunion dans le coin inférieur droit. Du coup, quand QGIS est venu me faire le barricentre de la France, il a calculé le barricentre avec tous ses points, ses polygones. Je vous dis ça juste pour faire un peu de terminologie. Ici, on a une couche qui contient plein d'entités, une entité France qui contient à son tour plusieurs parties. Plusieurs parties, ça veut dire plusieurs polygones fermés. la France, la Corse, la Guyane, etc. Mais, ces plusieurs parties ne représentent qu'une seule ligne dans mon tableau, qu'une seule entité. Ok, donc il y a bien trois niveaux. La couche qui contient toutes mes entités, l'entité qui contient toutes mes parties, et puis, le troisième niveau, toutes mes parties. Ok, pourquoi je vous dis ça ? Là, j'ai la France sélectionnée. Tiens, je pourrais sélectionner l'Espagne également et le Portugal qui sont un peu dans la même configuration que la France avec pas mal d'îles extra-métropolitaines. Et si je refais l'opération de centroid, je vais pouvoir cliquer sur cette option qui est créer un centroid pour chacune des parties. sauf que si je fais ça, si je fais exécuter, je pourrais le faire pour voir, il va m'exécuter ce script sur toutes les entités de ma carte. Donc, je vais également activer cette option qui est entités sélectionnées uniquement où il va m'exécuter ce script uniquement sur mes entités sélectionnées qui sont ici, la France, le Portugal et l'Espagne. Donc, je fais exécuter. la commande a duré un petit peu moins longtemps, 0,05 secondes. Et voilà, je me retrouve avec le centre de ma France métropolitaine qui n'est pas du tout Paris, ce qui dit c'est en passant. Et on s'aperçoit aussi qu'il est venu me faire le centre de toutes les petites îles bretonnes et de la côte. Ok. Donc déjà, rien que pour cette opération simple, trois possibilités. Soit ce centre-hide sur chacune des couches, soit que sur les entités sélectionnées, soit en intégrant chacune des parties. On retrouve également depuis quelques versions de QGIS une dernière option qui est activer l'option itérative. Donc, je vais sélectionner cette option au risque peut-être de faire cracher QGIS, ce qui arrive assez fréquemment. Donc, petit disclaimer, n'oubliez pas d'enregistrer assez fréquemment vos fichiers et vos entités. Mais, cette option va me faire quoi ? Elle va non pas me créer attendez, je vais... Non pas me créer une couche qui contient tous les points de mes centroïdes. Donc, ici 54 et ici 240, je suppose. Voilà. Mais, il va me créer une couche de points pour chacun de mes entités. Donc, vecteur, géométrie, centroid. Je vais cliquer sur l'itération. je vais bien faire gaffe de ne pas cocher cette option sinon je vais me retrouver avec beaucoup de points, énormément de points. Et puisque c'est une opération qui est un peu plus lourde, même si ça devrait aller, on va regarder ce dernier paramètre. Pour le moment, on a tout laissé en créer une couche temporaire. Donc, les petits chipsets là se sont affichés. Mais on peut aussi également sauvegarder directement ce résultat dans un fichier. Ici, j'ai au package. Je vais le nommer centroid. OK. Voir même, je peux lui dire de ne pas me charger ces couches dans mon projet en désactivant cette option qui, d'ailleurs, n'a pas été traduit en français. Mais bon, c'est de l'anglais pas trop compliqué. Et là, je vais faire exécuter. La commande peut être un petit peu plus longue. On est à 100 sur 240. Voilà. J'aurais pu annuler cette opération en cours si, par exemple, elle prend vraiment trop de temps. Si vous voyez la barre d'espace avancer à une vitesse vulnéusement petite, faible. Mais c'est le meilleur moyen de faire cracher QGIS. Vaut mieux soit enregistrer avant, soit laisser l'opération se terminer tranquillement. OK. Donc là, rien ne s'est ajouté dans mon espace de travail. Mais si je retourne dans mon répertoire où j'ai enregistré mon fichier, j'ai 240 nouveaux fichiers geopackage qui représentent les 240 points. Je ne vais peut-être pas tous les ouvrir. Ça n'a pas trop de sens. Je vais en prendre 11. Donc, de 0 à 10. Voilà. Quelques centroïdes qui s'affichent. OK. Bon. Ceux-là, je vais les supprimer. Ce qui ne les supprime pas de mon espace de travail, on est bien d'accord, de mon répertoire. Ça les supprime seulement de ma composition de cartes. J'ai une nouvelle couche temporaire de points. On va lui appliquer une autre transformation. On n'est pas obligé d'appliquer les transformations tout le temps à la même couche. Maintenant que j'ai cette couche-là, de points, je vais pouvoir lui activer et je vais venir choisir notre type. Pour la première, on est venu choisir outils géométrie. On détaillera les autres un peu plus tard. On va aller voir dans géotraitement et on va cliquer sur enveloppe convexe. Juste pour voir les différences. Bon. Ici, c'est encore une opération assez simple. On va pouvoir sélectionner la couche. Ici, celle qui nous intéresse et celle que QGIS a sélectionnée. Ah oui, tiens. Au passage. vous voyez que ces deux couches-là s'appellent pareil. Centroïde et centroïde. Il y a les petits chiffres derrière, mais ce ne font pas partie du nom de la couche. C'est assez problématique, surtout quand je vais devoir choisir cette couche dans une liste de 100 couches. Donc, il faut bien faire attention à bien renommer et trouver un nom efficace pour chacune de mes couches. Bon, voilà. Déjà, là, je ne sais plus laquelle c'est. Ce n'est pas grave. Je vais fermer depuis quelques versions et ça, j'avoue, c'est assez pratique. QGIS applique la transformation à la couche que vous sélectionnez ici dans l'éditeur de couches, ce qui n'était pas le cas avant, notamment. Voilà, ça s'applique à cette couche. OK. Entité sélectionnée, je n'en ai pas, donc je ne vais pas le cocher. Et voilà. Donc ici, pas trop d'options à regarder. Simple, sauf qu'elle ne fonctionne pas. D'où l'intérêt de venir regarder le journal. Ici, il m'indique quelques erreurs. A priori, il doit en avoir 54, autant que le nombre de points que j'avais. Et il me dit impossible de calculer l'enveloppe convexe pour une entité ponctuelle unique. Essayez plutôt l'algorithme minimum bounding geometry. OK. Eh bien, où est-ce que je trouve cette option ? Surtout que, en plus, mon nom est en anglais, c'est assez compliqué. D'où l'intérêt, je vous disais, d'activer la boîte à outils et de chercher ici. Je crois qu'elle ne va pas être traduite. On va essayer bounding, bounding, on va retaper enveloppe, géométrie d'emprise minimale. Je crois que c'était ça. Mon petit nom en a enlevé. Si vous survolez cette commande, c'est écrit minimum bounding geometry. Donc, je vais activer cette commande. Ici, quelques options sont apparues. Oups, d'ailleurs, je veux appliquer cette commande sur mes centros vides. Une option, par exemple, si je veux que chacune de mes frontières soit calculée par rapport à un champ, là, dans mes 54 points, si vous vous rappelez, j'ai trois champs différents puisque j'ai sélectionné trois pays, donc je vais sélectionner le name. Et le type de géométrie, je vais lui dire, je ne sais pas trop, enveloppe convexe, par exemple. Le type de géométrie, là, je laisse sur 100 pour vert et j'exécute. Je ferme. Et voilà ce que j'ai. J'ai trois enveloppes convexes qui viennent regrouper chacun de mes points sur chacun de mes pays. On va retrouver l'enveloppe convexe de la France, du Portugal et de l'Espagne. Tant qu'on est là, c'était valable également pour les centroïdes. Je peux aller regarder ce qui s'est passé. D'ailleurs, je peux m'aider les enveloppes convexes, je vais m'en aller désactiver. Ma couche centroïde, quelles informations j'ai dedans ? Eh bien, par bonheur, je retrouve exactement les mêmes informations que j'avais dans ma couche carte du monde. Ça veut dire que ces informations ne sont pas perdues et qu'elles vont venir comme ça se répercuter d'opération en opération. Donc ça, c'est vrai pour pas mal d'opérations, mais pas pour toutes. Par exemple, si je regarde dans mon emprise minimale, j'ai quoi ? J'ai l'information name, celle que je lui ai demandé de garder, plus d'autres informations comme la superficie et le périmètre de ces nouvelles géométries qu'il est venu me créer. Voilà, donc ça dépend des opérations. Encore une fois, on ne va pas toutes les détailler. Chacune a son fonctionnement propre et c'est sans doute l'une des difficultés de QGIS, c'est de connaître quelles opérations fait quoi, comment elles marchent, quels sont les paramètres à régler et quels sont les paramètres optionnels et quel va être le résultat. On ne va pas s'éterniser là-dessus, je voudrais juste vous montrer plusieurs autres types d'opérations. On va reprendre par exemple mes centrovides et on va aller dans Vecteurs, Analyse, voisin le plus proche. Bien, encore, celle-là n'a pas été traduite non plus. Ce n'est pas très grave, on est bon en English. Là, je lui spécifie la couche qui m'intéresse, un truc temporaire, OK, j'exécute. Là, il me dit aucune erreur, donc si je ferme, eh bien, je n'ai rien. Aucune nouvelle couche. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que cette commande-là, ne vient pas créer de géométrie, elle vient créer seulement un calcul. Ce calcul, eh bien, je vais le retrouver ici, il y a cette fenêtre qui vient de s'afficher, le visulateur de résultats qui me dit que les résultats de calcul ont été enregistrés dans un fichier temporaire à cette adresse-là. Si j'ouvre ce fichier HTML avec Chrome ou Firefox, par exemple, je me retrouve avec quelques résultats. Donc ici, de proches voisins, je ne sais même pas exactement ce que ça fait. Il me calcule un indice de proximité de voisinage qui est un chiffre dont je ne comprends pas grand-chose. Ce n'est pas bien grave. Un autre type d'opération, on va aller re-sélectionner mes 54 points, aller dans Vecteurs, Outils de recherche, puis Sélection aléatoire. Sélection aléatoire, je n'ai pas grand-chose à lui renseigner, si ce n'est le nombre d'éléments que je veux sélectionner aléatoirement, donc ici 10, ou le pourcentage, si j'indique ici 50, 50%, la moitié de mes points, exécuter, et là, il est juste venu me choisir aléatoirement un point sur deux. Bon, je ne sais pas ici à quoi ça peut servir, mais sans doute il y a une utilité pour ça. Puis, on va voir un troisième type d'opération. On a essayé Géotraitement, Géométrie, Analyse et Recherche. On va aller voir dans Outils de gestion de données, et on va choisir, par exemple, Split Vectorate Layer. Et là, il faudrait vérifier dans la table attributaire quel type d'informations on a, mais on commence à les connaître. Je vais lui demander de séparer cette couche en autant de couches qu'il y a de noms uniques. Je pourrais vérifier combien il y a de noms uniques, mais il y en a à peu près 240 puisque chaque pays a un nom différent à l'exception d'un ou deux qui n'ont même pas de nom. Voilà, ces deux là. Je vais lui spécifier un endroit sur mon disque. Voilà, un petit dossier, Split, sélectionner le dossier, Exécuter. Et ici, je n'avais pas d'option ajouter les couches créées directement dans QIS. Donc, si je veux les rajouter, il faut que j'aille les trouver sur mon disque dur et que je les rajoute. Je ne les mets pas toutes, mais pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, il m'a rajouté. Bon, on verra à quoi tout cela peut servir. Puis, évidemment, on verra en détail certaines de ces commandes pour faire des trucs un peu plus intelligents que ce qu'on vient de faire. c'était vraiment une approche généraliste de la chose. Je voudrais juste vous parler vite fait d'un autre type de données qu'on n'a pas encore vu qui sont les rasters. Les rasters, ils ont leur propre menu, mais on ne peut pas venir créer de rasters directement là. Ajouter une nouvelle couche raster, même dans le gestionnaire. Bon, si, on peut venir en ouvrir un, mais pas en créer un vide. Les rasters, c'est quoi ? Eh bien, c'est basiquement une image. Vous voyez la différence entre une image vectorielle et une image pixelisée ou pixelisable. Un vecteur, ce sont des coordonnées mathématiques et des lignes qui viennent rejoindre ces coordonnées dans le cas des lignes de surface. Un raster, ça va être une image composée d'une grille de pixels, plus ou moins selon la résolution. et si vous zoomez sur une image vectorielle, eh bien, vous aurez un rendu fin et précis à l'infini, puisque c'est recalculé à chaque fois qu'on va zoomer. Sur une image rasterisée, la taille du pixel est fixe. Donc, vous voyez bien la différence, en gros, entre Illustrator et Photoshop, par exemple. Ces images raster, dans QGIS, il y en a deux types. Il y a les images simples où chaque pixel représente une couleur et du coup, on va afficher une image. C'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo sur le géoréférencement. Une image qu'un humain reconnaît, peut lire. Et il y a des rasters où chacun des pixels ne va pas représenter juste une couleur visible pour l'œil humain, mais chacun de ces pixels va représenter une information, une donnée. Donc, on verra ça dans des exemples avec les SRTM, par exemple, qui représentent l'altimétrie ou d'autres exemples. Mais puisqu'on ne peut pas créer de raster directement comme ça, on va en fabriquer d'une manière un peu bizarre, mais c'est vraiment juste pour en ajouter rapidement à notre scène. Et on va chercher convertir convertir une carte en raster. Je vais double-cliquer sur cette commande. Vous voyez que déjà, il commence à y avoir un peu plus d'options de paramètres et encore, il y a des options de QGIS où il y a plusieurs pages de paramètres à plus tard. Donc, on va en régler certains. On va régler l'étendue minimale de mon raster, savoir quelle taille il va faire. Je vais lui dire d'utiliser toute ma carte et il convertit ça en coordonnées. Très bien. Cette option est optionnelle, donc on ne va pas la régler. Et la taille de chacun de mes pixels, on va la réduire un petit peu. On va la réduire par 10. Et pour vous montrer aussi que dans certains des paramètres, on peut directement mettre un calcul. Donc, par exemple, 1024, là, je peux taper diviser par 10 et il va tout de suite me calculer, me donner l'opération qui n'est pas le cas dans cette case-là. Je ne sais pas pourquoi, sans doute, parce que ce n'est pas un nombre réel mais un nombre décimal. Si je tape diviser par 10, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, diviser 100 par 10, je sais le faire. Ça va être 10. Et le reste, je ne vais toucher à rien. Je vais faire maintenant exécuter. Bingo. Et là, il est venu me faire, je vais peut-être la mettre sur le dessus. Il est venu me faire un truc un peu chelou. On ne va pas trop s'attarder sur ce que c'est. Même si, en gros, on commence à voir quelques continents. On voit bien que c'est une espèce de carte pixelisée. Si on voulait des pixels un peu plus petits, il aurait juste fallu réduire la taille des tuiles. Bref, vous voyez. Et donc, sur cette carte pixelisée, qui a je ne sais pas combien de pixels, chacun d'entre eux a une information. Si je sélectionne cette commande identifier les entités et que je clique sur un des pixels, j'ai des informations qui arrivent ici. Et ces informations-là, sur chaque pixel, j'ai trois informations. Une dans la bande 1, une dans la bande 2, une dans la bande 3. Ce sont les chiffres qui vont de, encore une fois, de 0 à 255. Et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que sont que ces informations ? Ce sont principalement des informations de couleurs avec, dans la bande 1, le rouge, dans la bande 2, le vert, dans la bande 3, le bleu. Ce sont donc les codes RVB de chacune de mes couleurs. Ok, donc cette couche raster, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Ce n'est pas comme les vecteurs où on peut venir modifier directement. Par exemple, je ne peux pas venir en mettre en mode édition et venir modifier les pixels. Je ne peux pas non plus sélectionner un pixel comme je pourrais sélectionner un élément vectoriel. Mais par contre, par derrière, je peux faire d'autres types d'opérations que l'on va trouver dans le menu des rasters. Et là, on ne va pas faire grand-chose de très compliqué. Je vais juste essayer cette option de contour. Je vous expliquerai ce que c'est avec un exemple un peu plus parlant. Je vais laisser 10... Oui, voilà, je vais laisser les options par défaut. Exécuter. Et là, je vous expliquerai ce que c'est. Mais cette option est venue me recréer un vecteur en faisant des lignes un peu bizarres par rapport à ce fichier raster. OK, donc deux types de fichiers, les rasters et les vecteurs. Mais on peut passer de l'un à l'autre. On verra tout ça dans des cas appliqués où on viendra, par exemple, dessiner des courbes de niveau à partir de fichiers raster SRTM. Voilà. Cette vidéo est également un peu longue donc on va l'arrêter là. Et avant de continuer dans QGIS pour faire des opérations simples sur la mise en forme de toutes ces couches voire la symbologie des points délignés et des surfaces comment on va les changer les couleurs et leurs représentations. On va d'abord faire une petite pause entre guillemets sur comment récupérer de la donnée principalement sur internet pour pouvoir commencer à travailler avec de la donnée réelle comme là par exemple on avait la carte du monde. Et voilà, on va récupérer d'autres types d'informations à la fois plus précises et plus basse. Merci. 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 Merci.